Tonton, 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 moui, ma fillotte, que puis-je pour toi ? Ben voilà, tonton, j'ai besoin des conseils du meilleur chaman cosmique, le vétérinaire ultime holistique. Fillotte, arrête de me brosser dans le sens du poil et crache le bousin. Bref, tu te rappelles que j'ai monté un élevage équin d'Aztèque haïlandais ? Tonton, c'est pas le sujet. J'ai acheté une poulinière miniature qui est obèse, fourbute, poils gras, etc. En quelques mois d'alimentation adaptée, elle a été métamorphosée. Mais depuis cet automne, avec la bonne herbe, elle est à nouveau trop grosse. Ô grand sorcier, que puis-je faire ? Fillotte, as-tu essayé le shiatsu ? Ok. Et sinon le mesmérisme ? C'est quoi ça ? Bah, le magnétisme. L'acupuncture. L'homéopathie. Mais pourtant, tous les soins de ce type ne peuvent être que bénéfiques à mon avis. Putain tonton, tu as repris les champis. Avoue. Pourtant, tu avais promis. Ah, j'ai encore une autre solution. La médiation humaine. Mais tonton, qu'est-ce que c'est encore que cette connerie ? Ma fillotte, c'est tout nouveau. Je viens de le breveter. C'est comme la médiation équine. Mais pour les chevaux. Et pas cher, 80 euros la séance d'un quart d'heure. Il suffit juste que je trouve un canapé suffisamment grand et solide. Il faut que je contacte Elico Ikea. Passe-moi le mini-tel. Bon, sinon, je connais un vrai vétérinaire qui s'y connaît un peu en diététique équine. Et hop. Lui faire faire de l'exercice. C'est pas trop mal non plus. Et. Sinon. Oubliez les conseils Facebook. Merde. Quand même. Et si tu kiffes ce genre de petit dialogue impromptu et qu'il t'a fait réfléchir sur ta pratique et les méthodes de certains charlatans. N'hésite surtout pas à t'abonner. A activer la cloche pour ne rien rater. Et si tu as 80 euros à perdre, poste un petit commentaire. Cela me fera plaisir. Merci d'avance. Et, bien sûr, à bientôt pour de nouvelles aventures équestres. Sous-titrage Société Radio-Canada